Bonjour, pour ce nouveau souffle du dragon, un peu plus tonique. Les sons du Kigong Ki ponctuent les respirations et les gestes. Nous allons expérimenter différents rythmes respiratoires, mais la cohérence cardiaque restera notre rythme de référence. Ce mouvement servira donc de transition entre chaque pratique. Prenez conscience que c'est tout votre corps qui bouge avec ce mouvement originel. On commence à mobiliser les épaules. Ouverture de la poitrine sur l'avant et rapprochez les omoplates sur l'arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Prenez bien conscience que vous êtes le point de jonction de l'est et de l'ouest. A l'inspire, on tire bien de chaque côté jusqu'au bout en gardant bien les épaules basses. Et on relâche à l'expire en restant bien dans l'axe. A l'inspire, on tire bien de chaque côté jusqu'au bout en gardant bien les épaules basses. Pour cette nouvelle étape du phénix déploie ses ailes, les mains touchent les épaules avant de déplier les bras vers l'avant. On accompagne le mouvement en pliant les genoux sans se pencher en avant. Pour ces grands cercles avec les bras, vous pouvez lever les épaules pour bien sentir comment elles redescendent. On se grandit à l'inspire et on garde son axe à l'expire. L'essorage se réalise par une torsion en résistance entre les mains et les épaules puis la tête. Sur l'expire, soulevez votre tête en essayant de garder vos paumes vers le ciel comme si vous vous accrochiez à des poignets. Et on relâche progressivement la tension dans les bras. N'hésitez pas à vocaliser vos sensations. C'est un des souffles du dragon. Pour bien réussir ce mouvement, il est important de bien relâcher les bras et de profiter du rebond avant de remonter. Voilà, on fait cinq grands cercles dans l'autre sens. Voilà, une nouvelle série de deux essorages. Et on remonte la tête en gardant les paumes vers le haut et on relâche progressivement les bras. Maintenant que vous êtes familiarisé avec ce mouvement, vous allez descendre de plus en plus bas selon vos possibilités. Pliez bien vos genoux et venez vous asseoir en restant bien dans votre axe. C'est-à-dire sans vous pencher trop en avant. Ouverture de cette deuxième partie en retrouvant notre mouvement originel. Descendez bien dans l'axe pour sentir ce sourire du rein et de la région lombaire. Le bassin reste orienté vers l'avant pour créer une torsion sur toute la hauteur de la colonne. Et on revient au centre avant de repartir sur la gauche. Le bassin reste orienté vers l'avant pour créer une torsion sur la gauche. Le bassin reste orienté vers l'avant pour créer une torsion sur la gauche. Voilà. Et on revient au centre. Voilà. Et on revient au centre. Le bassin reste orienté vers l'avant pour créer une torsion sur la gauche. Voilà. Et on revient au centre. Et on revient à chaque côté. Voilà. Et on revient à chaque côté. On déporte le poids de son corps d'un côté, puis de l'autre. Cette fois-ci, c'est le bassin qui tourne et mène le mouvement du corps. Les bras dessinent le signe de l'infini qui vient nourrir le dantier inférieur. Encore une fois, de chaque côté. On va cette fois dessiner un grand ballon de chaque côté pour nourrir le dantier médian, dans la région du cœur et des poumons. Là aussi, on garde le dos bien droit en s'asseyant sur sa jambe arrière. Prenez le temps de bien ressentir toutes les phases de ce beau mouvement. Voilà, et encore une fois, de chaque côté. Attention, on va écarter. On va poser un peu plus notre jambe gauche et puis on va venir poser nos mains sur nos genoux. Envoyez l'épaule et le coude vers l'avant en s'appuyant sur le genou. Attention à maintenir le même écartement entre les genoux. C'est un mouvement qui n'est pas tout facile mais qui fait drôlement du bien. Encore une fois, de chaque côté. Et puis, vous allez relâcher vos bras, relâcher tout le haut du corps en gardant les jambes tendues. Et puis, vous descendez progressivement vers le sol. Vos mains vont venir toucher le sol. Et pour ne pas être gêné, vous allez pouvoir croiser les bras pour regarder la lune plus tranquillement. Pour cela, tournez la tête en regardant vers le ciel à l'inspire. Bien prendre le temps de relâcher la tête avant de repartir de l'autre côté. Vous allez faire trois petits sens. Vous allez faire des cercles avec la tête dans un sens. Et puis, dans l'autre. Avant de faire des huit de tête, vous sentez que ces mouvements de tête aident à étirer les lombaires et l'arrière des jambes en même temps que vous travaillez les cervicales. Vive le méridien de la vessie. Déverrouillez les jambes et remontez en déroulant la colonne et en dépliant les bras. Le son du cœur est issu des six sons thérapeutiques. ... 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 Nous allons monter la terre pour en faire un beau vase avec un joli col et redescendre à l'expire par le même chemin. Il s'agit de bien sentir son enracinement, de saisir la terre pour la monter comme une offrande vers le ciel. C'est aussi une manière de lier et d'harmoniser notre dantienne inférieure et notre dantienne supérieure localisée au niveau de notre cerveau. On va descendre de plus en plus bas, jusqu'à s'asseoir presque. Et puis, on va ramener notre pied gauche, nos mains au niveau du dantienne. Merci à l'Esprit du Dragon de nous inspirer. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada